Bonjour, bienvenue dans cette courte session de vignes à sa fleur. On va commencer tout doucement sur les genoux, à l'arrière du tapis. Si jamais cette posture n'est vraiment pas confortable pour vous, essayez de rouler une couverture que vous allez placer sous vos chevilles. Si jamais vous avez un problème de flexibilité de la cheville, si jamais même avec une couverture ou une serviette roulée ça ne passe toujours pas, n'hésitez pas à vous asseoir ou à venir peut-être les pieds flex. Placez les mains ouvertes sur les genoux et commencez tout doucement à respirer par le nez. Prenez temps d'arriver, de rassembler toutes vos parties dispersées à l'intérieur de vous, de ramener la concentration, de ramener l'union à l'intérieur de vous. Allongez un peu plus l'inspire. Allongez un peu plus l'expiration. Approfondissez votre ancrage grâce à la respiration, la connexion intérieure, la paix intérieure. Allongez l'ensemble de vous. Allongez l'expiration. Allongez l'expiration, le grand cercle avec les bras vers le ciel. Et à l'expiration, ramenez les mains en prière dans le coeur. Allongez l'expiration. Expirer profondément par le nez. Expirer par la bouche. Allongez l'expiration. Allongez l'expiration. Allongez l'expiration. Expirez par la bouche. Une dernière fois. Inspirez. Expirez. Tout doucement, quand vous êtes prêts, quand vous êtes prêts, tournez les yeux. Inspirez, levez les bras vers le ciel, étirez-vous. Et expirez, ramenez les mains sur les épaules. On inspire, on allonge la colonne. Et à l'expire, on va twister à droite. Essayez de sentir que vos deux islions, votre bassin, est bien ancré dans ça, vous relâchez les épaules. Et sentez que ce twist, ce mouvement de rotation se fait au niveau de vos thoraciques. Pas au niveau du nombril, mais vraiment au niveau de la cage thoracique. Bien sûr, la peau du nombril va suivre. Vous allez activer les obliques. Et sentez que ça vient du milieu du corps, pas des hanches, pas de l'anique. Inspirez, ramenez vers le centre. On expire, on va de votre côté. Notez peut-être qu'il y a une différence entre la droite et la gauche. Ne forcez pas à respecter votre corps. Et ses faiblesses peut-être. Et ses nuances. Inspirez, ramenez vers le centre. Tendez les bras. Poussez les paumes de main sur les côtés. On inspire, on allonge. On expire, on pivote. Gardez l'énergie dans les paumes de main pour pousser vers l'extérieur. Arrêtez-vous qu'entre la main droite s'arrête, ne laissez pas le bras gauche continuer. Restez dans l'axe. On inspire, on revient vers le centre. On expire, on va vers la gauche. Même chose, écoutez la main gauche pour vous arrêter. Et inspirez, revenez vers le centre. Montez les mains vers le ciel. Expirez, laissez les mains redescendantes. Vers le centre. À nouveau, inspirez. Montez. Et à l'expire, laissez les mains flotter. Vers le sol. Laissez vos doigts effleurer le bout du sol en tendant les bras. Sentez l'énergie dans les épaules, dans la nuque. Sans mettre de poids dans vos doigts, mais simplement en effleurant le sol. Gardez la colonne longue. Sentez l'étirement au niveau des têtes lignes. Peut-être des trapèzes en la nuque. Doucement, montez les hanches au-dessus des genoux. Et on va venir avancer le pied droit vers l'avant. Gardez le bassin au-dessus du genou-gorge. Vous allez rétroverser le bassin. Bien perpendiculaire au sol. On lève les bras vers la sienne. Et à l'expire, en serrant les fessiers, en gardant ce bassin bien perpendiculaire. On va venir avancer pour étirer, pour ouvrir le psoas, l'effléchisseur de hanche. Étirez activement le quadriceps tout en douceur. Il est possible que ça ne bouge pas beaucoup, que ce soit tendu. Écoutez votre corps laisser faire. Laissez les épaules à allonger la colonne. C'est de garder le ventre rentré et les côtes serrées. On inspire vers l'eau. Et à l'expire, on va lâcher la pression dans le bassin et laisser s'ouvrir. Voilà, j'ai complètement... Étirez simplement dans la souplesse. On inspire, on allonge. À l'expire, les bras par vers l'arrière, tendez la jambe avant. Étirez la poitrine vers l'avant. Inspirez à nouveau, remontez. Écreusez les épaules, et à l'expire. Le bras vers l'arrière, tendez la jambe avant. Dernière fois, on inspire, on remonte. Expirez, tendez vers l'arrière. Inspirez, venez vers l'avant, fléchissez le pied arrière. Montez, tendez la jambe. Anjay en asin. Et vous allez venir super tendre la jambe arrière. Contractez la cuisse et poussez le jambe vers l'arrière. Vous allez sentir le quadriceps qui va chauffer. Et on va essayer de descendre un peu plus bas. Magnétisez les deux pieds pour ramener les hanches dans l'axe. Poussez ce genou vers le plafond. On inspire, on inspire, on twist à droite. Restez là. Gardez les bras dans l'alignement. Sentez les hanches qui restent serrées. Descendez un peu plus le fessier droit. Poussez l'arrière de la jambe. On inspire, on revient vers l'arrière. Expirez les bras vers l'arrière. Gardez la jambe tendue à gauche, même si le poids passe vers la jambe avant. Et on inspire, ramenez pieds proche à l'avant. Chaises. Restez là. Regardez un peu plus haut peut-être. Rentrez le ventre et trouvez vers ses bassins. Inspirez, tendez. Expirez, mains en prière. Inspirez, le bras vers le ciel. Expirez, plongez vers le sol. Relâchez la tête. Relâchez la colonne. Gardez le nombril rentré pour allonger le bas du dos. Et relâchez le haut du dos vers le sol. On va venir tendre la jambe gauche au maximum. Et pliez la jambe droite. Laissez votre ventre venir se coller sur la cuisse droite. Et venez étirer tout l'extérieur de votre jambe gauche. On vient tirer le maximus, le gros fessier, le grand fessier, le TFL et le ITBEL. Laissez votre poids venir plus important sur le pied droit, mais sans décoller le pied gauche. Relâchez la tête. Laissez faire. On inspire, on tend la jambe droite. On passe de l'autre côté. On plie à gauche. À nouveau, laissez le ventre se coller sur la cuisse gauche. Laissez votre corps penché à gauche. Oubliez le haut du corps. Pensez simplement à ce qui se passe ici, à l'extérieur de votre cuisse droite. Peut-être que vous allez sentir l'étirement qui vient de la cheville et qui remonte. Peut-être dans le bas du dos également. On inspire, on tend la jambe gauche. On plie à nouveau la jambe droite. La main droite va venir se poser devant le pied droit. Si jamais vous avez besoin d'un bloc, d'une brique, d'un coussin, d'une bouteille ou quelque chose pour vous surélever, n'oubliez pas d'adapter votre posture à votre corps. On inspire, donc la main est devant. On allonge la crâne comme un dos droit. Et à l'expiration, on twist main gauche vers le ciel. Essayez de dégager le poids que vous avez mis dans votre main sur votre pied droit. Pour potentiellement dégager cette main du sol, twistez et utilisez vos obliques et votre cuisse droite. Et on expire, on ramène les mains sur le sol. Et on inverse. Tendez, jambes droites, pliez à gauche. La main gauche vient devant le pied gauche. N'hésitez pas à utiliser une brique ou quoi que ce soit. On inspire, on allonge la colère de dos plein. Et on expire, on twiste vers le ciel. N'oubliez pas, essayez de venir vous dégager. Vous voyez, c'est peut-être pas une option pour vous aujourd'hui. Restez là où vous êtes, si vous êtes bien. Et tout doucement. Ramenez les deux mains sur le sol, tendez les jambes, relâchez. Uttanas. On inspire, donc là, allongez vers l'avant. Et tout doucement, envoyez pied gauche, pied droit à l'arrière pour un chien tête en bas. Posez les genoux sur le sol, assérez-vous sur les talons. Et on va venir ramener les hanches au-dessus des genoux et le pied gauche à l'arrière du triculé. Gardez bien le bassin perpendiculaire. Serrez les fessiers, on lève les bras vers le ciel. Et on commence tout doucement. Avancez le bassin, vous ouvrez ici, fléchissez-là, soie, étirez le quadriceps. Gardez les épaules basses. Allongez la colonne. Et sentez les tiens à l'intérieur. Inspirez, allongez. Et avec ce qui relâchez la pression dans le fessier droit et laissez le bassin s'ouvrir. Laissez descendre. Plus vous descendez, plus vous avez de souplesse naturelle. Laissez faire. Si vous descendez pas loin, c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, c'est votre corps. On inspire, on allonge. On expire, tendez les bras vers l'arrière. Ramenez les orteils vers vous, poitrine vers les orteils. Inspirez, relevez. On expire, on tend à nouveau. Vers l'arrière. Inspirez, relevez. Expirez vers l'arrière. Dernière fois, on remonte. Levez la jambe arrière. Redressez-vous. N'oubliez pas, on tende maximum cette jambe. Poussez le genou vers l'arrière. Laissez le bas du haut dos. Cambrer légèrement. Levez les bras. Et on va venir descendre un peu plus. Mais poussez, contractez la crise. On inspire, on allonge. Et on expire, on twist à gauche. Restez là. Sentez les obliques, serrez les fessiers. Magnétisez les deux pieds. Restez stable au centre. La main à gauche revient vers le haut. On expire, les bras vers l'arrière. Gardez la jambe arrière tendue, même si le poids se déplace vers l'avant. Et on inspire, chaise. Expirez, restez, le gardez un peu plus loin. On inspire, on rentre. On expire, sa masse titille. Inspirez, levez les bras. Expirez, plongez vers le sol. On inspire tout doucement. On vient dans un dos plat. Allongez la colonne. Baissez les omoplates vers les fessiers. Peut-être qu'on microplie les genoux. Et on va venir ramener les mains en prière de lancard. Vous allez venir cambrer un peu plus ce dos. Activez les lombaires. Baissez les omoplates encore plus. Et sentir tout votre dos qui s'active. Il est possible que vous soyez beaucoup plus haut. Il est possible que vous soyez beaucoup plus bas. À vous de choisir. À vous de sentir ce qui se passe dans le dos. Baissez les omoplates. Ouvrez la poitrine légèrement vers l'avant. Renforcez les muscles. Et on expire. Le ventre sur les cuisses. Et l'ombre vers le sol. Inspirez, on allume. Et on expire. Pied gauche, pied droit à l'arrière. Chien de l'autre en bas. Inspirez profondément. Expirez complètement. À nouveau, inspire. Allongez. Expirez, on écrase les talons dans le sol. Dernier, inspire. Expirez complètement. Levez le pied droit vers le ciel. Pliez le genou. Et ouvrez la hanche. Mais laissez l'ensemble du corps partir. Si les épaules ne sont pas droites, ce n'est pas grave. Poussez dans la main droite. Ouvrez un peu plus. On inspire, on monte sur les artes du pied gauche. Allez, expirez. Genou droit, coude droit. Remontez vers le ciel. Ouvrez la hanche. Écrasez le talon gauche. On inspire, on tire les artes du pied gauche. Genou droit, coude gauche. Twister. Et on repart vers le ciel. Tendez la jambe droite. Et expirez. Ramenez le pied droit à l'arbre du tapis. Posez le genou gauche au sol. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On expire, on tend les bras vers l'arrière. Tendez la jambe avant. Inspirez, on monte tes hanches. À l'arrière. On expire, on twist à droite. Inspirez, remontez les bras vers le ciel. Expirez, les mains vers l'arrière. Inspirez, chaise. Expirez, mains en prière. On inspire, on allonge la colonne. Et étirez au maximum. Et à l'expire, le coude droit va venir chercher l'extérieur du genou gauche. Entrez bien vos deux pieds dans le sol. Une fois que votre coude est bien venue se caler à l'extérieur du genou droit, pressez la main gauche dans la main droite pour twister votre buste. Allongez la colonne, respirez. Et vous allez passer le poids sur le pied gauche. Levez le pied droit et envoyez le pied droit vers l'arrière pour un grand pas. Descendez le fessier, venez chercher votre twist. Essayez de décoller le ventre de la cuisse gauche. Puis on va passer à cette posture de twist en guerrier deux. Donc la main droite part vers l'avant, remonte vers le ciel. Et fais pivoter le pied arrière pour venir en guerrier deux. Ça va ? Guerrier deux, n'hésitez pas à allonger les pieds. Remontez le bassin peut-être perpendiculaire ou redescend. Placez bien le corps dans l'axe, tendez les bras, relâchez les épaules. Le regard sur la main gauche. Et on va revenir tout doucement de ce guerrier deux à ce twist. Donc le bras droit monte. L'orteil, le talon droit remonte également. La hanche droite revient vers l'avant. Et le cou droit vient chercher l'extérieur du genou gauche. Ramenez main gauche sur main droite, twisté. On inspire, on avance le poids vers l'avant. Et on ramène pied droit à l'avant du tapis. Inspirez, ramenez les mains au centre chaise. Levez les bras. On expire, ça mastitie. Inspirez, levez les bras. Expirez plus bien. Inspirez, dos plat. Et on va les pieds droits, pied gauche à l'arrière, chien tête en bas. Levez pied gauche vers le ciel, priez, ouvrez. Créez de l'espace. On inspire, on monte les orteils du pied droit, genou gauche, coude gauche. Remontez vers le ciel, ouvrez la hanche. On inspire sur les orteils, genou gauche, coude droit, twisté. Repartez vers le ciel. Repartez vers le ciel. Et expirez, ramenez les pieds gauche à l'avant du tapis. Posez genou droit au sol, inspirez-levez les bras. Expirez, tendez et allongez. Inspirez, remontez, on inspire, on inspire, on twist. Inspirez, remontez les bras vers le ciel. Expirez, les mains vers l'arrière, la tête vers l'avant. On inspire, chaise. Expirez, mains en prière. Roulez la colonne, allongez un maximum et twistez sur l'expire à droite. Prenez le temps de placer votre coude si besoin pour être bien calé. Main droite sur main gauche, j'inspire. À l'expire, je presse et je fais tourner le buste. Placez le poids sur le pied droit et envoyez la jambe gauche vers l'arrière, faites un grand pas. Stabilisez-vous, redescendez, twistez. Et de cette posture, on va passer au guerrier 2. Donc le bras gauche part vers l'avant, monte vers le ciel, pivote le pied gauche et viens chercher le guerrier 2. Je me mets dans le sens. Une fois dans votre guerrier 2, prenez votre temps de vous replacer. Le genou qui tire légèrement vers l'extérieur, le bassin perpendiculaire au sol. Le buste dans l'axe. Pressez bien le pied arrière pour que cette cuisse arrière soit dure comme les bois. Relâchez votre regard sur la main droite. Et de le guerrier 2, on va repartir dans le twist. Donc c'est la main gauche qui monte. Le talon gauche monte également. La hanche gauche vient vers l'avant. Et le cou de gauche vient chercher l'extérieur du genou droit. Placez les deux mains en prière. Ouvrez le cœur. On inspire, on allonge. Ramenez du poids dans le pied droit. Et à l'expire, ramenez le pied gauche à l'avant. Expire, on inspire, on inspire, on tire les orteils du pied gauche et on ramène le pied droit. À l'avant du tapis. Posez le genou gauche au soleil. Inspirez, on inspire, on inspire, on tend, bras vers l'arrière. Inspirez, on remonte. High lunge. On expire, on twist à droite. Et de cette posture, on va directement twister, complètement dérouler pour venir en guerrier 2. Changez un autre côté. Une fois en guerrier 2, trouvez votre espace. Trouvez votre place. On inspire, le bras gauche monte. On vient chercher notre twist. Ramenez la hanche. Ramenez le cou droit à l'extérieur du genou. coude gauche à l'extérieur du genou droit. Pressez, twistez. De cette posture, on va venir chercher la demi-lune. La main droite se dégage, vient vers l'avant. Laissez votre bassin s'ouvrir complètement. Pour remonter, venir chercher cette demi-lune. Peut-être qu'on a la main sur le sol. Peut-être qu'on lévite. Tout doucement, ramenez le genou. À la poitrine attrapée. Genou gauche, tirez vers le haut. Et on expire, on repose. Pied gauche sur le sol, main en prière. Inspirez, levez les bras vers l'arrière. Expirez, plongez vers le sol. Inspirez, deux points. Et envoyez pied gauche, pied droit à l'arrière. Chapitre en bas. Levez pied gauche vers le ciel. Montez sur les orteils du pied droit. Et ramenez les pieds gauches à l'avant du terreau. Posez le genou droit sur le sol. On inspire, mais. Expirez, tendez vers l'arrière. Inspirez, remontez. Angelina, s'attendez la jambe arrière. Et elle expire en twist. Déroulez votre posture pour venir directement en guerrier deux. Calez-vous, prenez votre place ici. On inspire, c'est le bras droit qui monte. Qui tourne, qui vient chercher l'extérieur du genou droit. Du genou gauche. Les mains en prière. Presser, allonger, étirer. Et de cette posture, la main gauche vient vers l'avant. Poussez dans la jambe. Déroulez le bassin. Ardha Chandrasana. Deux minutes. Tout doucement, ramenez le genou droit à la poitrine. Prenez votre temps en créne. Tirez le genou. Et on expire. Samastiti. Inspirez, levez. Expirez, plonger. Inspirez de plat. Et envoyez pied gauche, pied droit, chantez en bas. Pied droit vers le ciel. Expirez, pied droit entre les mains. Posez, genou gauche. On inspire, on lève. On expire, on tend. Inspirez, volonté. Expirez, twistez. Déroulez, derrière les deux. Posez-vous, on expire. On inspire, twist. Expirez, posez-vous. Inspirez, deux minutes. Trouvez de l'espace. On expire, on reste. Inspirez, ramenez le genou vers la poitrine remontée. Expirez, posez. Samastiti. Inspirez, levez. Expirez, plonger. Expirez, on expire, chien de temps en bas. Les pieds gauches vers le ciel. Expirez, ramenez les pieds gauches entre les deux mains. Posez, genou droit au sol. On inspire, on lève. Expirez, tendez vers l'arrière. Inspirez, high lunge. Tendez la jambe arrière. On expire, on twiste à gauche. Inspirez, derrière les deux. Expirez, restez. Inspirez, venez chercher votre twist. Expirez, on crie. Inspirez, deux minutes. Expirez, on reste. On inspire, on remet ce genou à la poitrine. Prenez le temps à étirer. Expirez, posez. Inspirez, montez vers le ciel. Expirez, plonger. Dos plat. Chien de temps en bas. Pieds droit vers le ciel. Pieds droit entre les deux mains. Posez, genou gauche. On inspire, on lève. Tendez vers l'arrière. Expirez. Inspirez, revenez, high lunge. En expirant, twiste à droite. Inspirez, guerrier deux. Expirez, en crie-vous. Inspirez, twistez. Venez chercher, on expire. Allez un peu plus profond. Inspirez, venez chercher cette demi-lune. Expirez, restez. Ramenez le genou à la poitrine. Remontez. Et tirez le plus haut possible. Expirez, s'en restitit. Inspirez, venez. Expirez, plonger. Dos plat. Chien de temps en bas. Pieds gauche vers le ciel. Expirez, pieds gauches entre les deux mains. Posez, genou droit. Levez les bras vers le ciel. Expirez, tendez. Inspirez, remontez, high lunge. On expire, on twiste à gauche. Guerrier deux, inspirez. Expirez, en crie-vous. Inspirez, venez chercher ce twist. Expirez, twistez encore plus. On inspire, on va chercher deux minutes. Expirez, restez. Genou qui revient vers la poitrine. Inspirez, remontez. Expirez, ça m'as-titille. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. À nouveau, inspirez. Expirez, expirez. Une dernière fois, inspirez. Expirez, relâchez. Levez les bras vers le ciel. Expirez, plonger vers le sol. Inspirez, on expire, chien patin bas. Montez sur les orteils, ramenez les genoux sur le sol. Allongez les pieds, venez vous asseoir sur les talons. Poune de l'envers vers le ciel. Et tout doucement basculer. Pour venir vous mettre les jambes tendues devant vous. Et venir prendre jambes sur sa salade. On plie en genou gauche. Le pied gauche à l'intérieur de la jambe droite. Le bassin dans l'axe. Pliez légèrement le genou. On va venir attraper les pieds. Je sais que pour certaines personnes, ce n'est pas forcément facile. Allongez le ventre sur la cuisse. J'inspire, je reste en contact avec ma cuisse. Et à l'expire, je vais venir tendre au maximum. Mais sans que mon ventre parte, quitte la cuisse. Donc, restez en contact. Si jamais vous avez besoin de garder le genou plié, gardez le genou plié. Si vous pouvez allonger, allongez. Mais gardez cette colonne droite. Le contact avec la cuisse fait que vous ne courbez pas ce dos. Donc, essayez de garder la colonne le plus droite possible. Regardez devant vous. Poussez le fétil droit vers l'arrière. Le talon droit vers l'avant. Et essayez que le haut de la tête vienne toucher le gros orteil droit. Écartez peut-être les coudes vers l'extérieur. Pour ouvrir un peu plus les omoplates. Et n'allez pas trop loin dans l'étirement. Inspirez, remontez. Placez la main gauche derrière le fessier gauche. Ouvrez les hanches. Et tirez. Et tout doucement redescendez. Et on passe de l'autre côté. Tendez les jambes gauche. Pliez les jambes droites. Jamons sur sa main. À nouveau. Pliez le genou si besoin. Asraper le pied. J'allonge la colonne. Ventre est collé contre la cuisse. J'inspire. Et à l'expire, je viens tendre. J'écarte les coudes si besoin. Pour tirer le corps. Allonger la colonne. Je sors la poitrine. Et tirez l'arrière de la jambe. Poussez le talon gauche vers l'avant. Le fessier gauche vers l'arrière. Inspirez, redressez-vous. La main droite passe derrière le fessier droit. Ouvrez le cœur vers l'avant. Et tout doucement redescendez. Remenez les deux pieds vers l'avant. Pliez les genoux. Et déroulez le dos sur le sol du genou à la poitrine. Bougez légèrement droite, gauche, gauche, droite. Pour vous relâcher. Ouvrez les bras en T. Et laissez les genoux tomber sur la droite. Essayez de garder les épaules le plus possible sur le sol. Et gardez les deux genoux en contact. Si jamais ils se décalent, ce n'est pas grave. Mais essayez de sentir le relâchement. La rotation au niveau de la cage thoracique. Et laissez votre corps se détendre. Abandonnez la posture. Laissez le faire. Relâchez le ventre. Relâchez la cage thoracique. Relâchez le bassin. Inspirez profondément. Expirez complètement. Tout doucement, ramenez les genoux vers le centre. Serrez à nouveau les genoux vers vous. Crasez la colonne sur le sol. Bougez légèrement droite, gauche, droite. Au bas, si besoin. Et quand vous êtes prêts, quand vous êtes prêtes, ouvrez les bras. Et laissez les genoux tomber sur la gauche. Essayez de relâcher les épaules. Peut-être que votre tête va tomber à droite, peut-être à gauche, à vous de choisir. Si jamais vous voulez étirer un peu plus le pec, n'hésitez pas à monter. Le bras droit, un peu plus haut. Et relâchez. Laissez faire. C'est fini. Inspirez profondément. Expirez complètement. Ramenez les genoux vers le centre. Serrez les genoux vers vous. Écrasez la colonne. Et venez tout doucement allonger les jambes. Posez les pieds sur le sol. Allongez les jambes droits, jambe gauche. Roulez les omoplates vers l'intérieur. Ouvrez les bras pour Shabbasana. Détendez votre corps. Laissez votre tête devenir très loin. Relâchez la respiration. Relâchez le vent. Relâchez le bassin. Je vous laisse rester autant que vous voulez dans Shabbasana. La classe s'arrête ici. Bonne journée. Namaste. Tu ne vous abans. Testes tous les minutes. J' phenie. Allongez. On le 나오�ent. Sous-leila ont. Tiens. Sous-titrage FR ?